Les ouvriers de chez Carnot Ce que je me rappelle, c'est les ouvriers de chez Carnot qui étaient descendus pour les empêcher de travailler. Je me rappelle, je revenais, j'allais pour travailler, elles étaient devant la porte, elles nous empêchaient de rentrer. Il y avait ceux des chantiers aussi qui étaient... Ils ont dû arriver au moment de la sortie de la débauche des femmes qui débauchaient à 13h, et celles qui rentraient à 13h, elles sont arrivées à ce moment-là pour les empêcher d'aller travailler. Mais je crois qu'elles n'ont même pas réussi. Je ne sais pas, mais tu sais qu'on allait au café, nous, parce qu'on ne pouvait pas rentrer, il y avait un pilier de grève. Ils nous empêchaient de rentrer, mais... Ils nous empêchaient de rentrer, donc on allait au café, on attendait, puis c'était le comptable qui venait nous chercher pour nous dire, vous pouvez rentrer maintenant. Donc ils venaient nous chercher, puis on rentrait, puis on n'avait pas de problème. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu des grèves. On ne s'est pas arrêté de travailler. Puis même les ouvrières, elles ne s'en sont pas arrêtées. Moi, je ne me souviens pas des ouvrières s'arrêtant pour un motif qui les concernait, elles. Non, parce que... Elles n'ont jamais revendiqué, rien du tout. Non, parce qu'elles avaient tellement besoin d'argent que... Il faut les comprendre. Je pense que si elles avaient dit... Elles vivaient au jour le jour, ces femmes-là. Si elles avaient dit quelque chose, quelques temps après, elles n'auraient pas retrouvé leur place. Parce que déjà, les contre-maîtres et les contre-maîtresses, ce n'était pas rigolo. C'est cool.